Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le 82e Over The Result déjà consacré à WrestleMania 27. Juste avant de parler de WrestleMania 27, bon déjà je vous invite à lâcher un like si vous avez aimé le pay-per-view ou un dislike, je pense que ce sera plutôt un dislike si vous ne l'aviez pas aimé à l'époque. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse, donc rien d'autre avec les likes et les dislikes, pour moi WrestleMania 27 est clairement le plus mauvais de tous ceux que je vous ai fait jusqu'à maintenant, même si je n'ai pas encore tourné le WrestleMania 19, et ce pay-per-view, enfin ce WrestleMania plutôt, est celui qui est certainement le plus critiqué, mais vous verrez qu'il n'a pas que des points négatifs, même si pour moi effectivement il se retrouve tout en bas du classement, pour moi il y a des très bons points, mais aussi de très mauvais points, donc on commence l'analyse tout de suite. Le premier match, Edge bat Alberto Del Rio pour conserver son titre poids lourd dans un bon petit match, j'ai remarqué que c'était bien rythmé, notamment avec les interventions de Christian qui accompagnait Edge, et de Brodusclay et Ricardo Rodriguez qui accompagnait Alberto Del Rio, j'ai marqué public en feu, le seul bémol pour moi déjà c'est que le vainqueur du Royal Rumble se retrouve dans l'opinion de WrestleMania, c'est assez rare pour le préciser, et que le match est un peu court, 11 minutes pour moi ce n'est pas vraiment suffisant, j'ai marqué l'après-match est sympa, où on voit Edge avec Christian qui démolisse la voiture de luxe de Alberto Del Rio, donc pour moi c'est un bon petit match d'ouverture, donc j'ai mis à 8 sur 10. Deuxième match, Cody Roots bat Rey Mysterio dans un match simple, et j'ai marqué dans un bon petit match encore une fois, même meilleur que le premier pour moi, j'ai marqué Cody, il manque beaucoup je trouve à la WWE, il était très très bon, et ce match là, on s'en rend compte, parce qu'il est très technique, dans son gimmick pardon, il vend très très bien justement son personnage, donc pour moi ça me va très très bien, sinon j'ai marqué bonne durée, bonne ambiance, j'ai marqué c'est le même temps en fait, je dis bonne durée, mais c'est le même temps que le match précédent, le problème c'est qu'il n'y a pas de titre en jeu là, et vous savez que je juge différemment un match qui est pour le titre, et un match qui n'est pas pour le titre, un match simple comme ça, pour moi c'est un meilleur temps pour un match simple, que le même temps qu'il y avait pour le match pour le titre poids lourd, qui aurait mérité au moins 5 minutes de plus pour moi. Dans les côtés négatifs, j'ai mis manque de rythme par contre, sinon rien à redire, j'ai bien aimé Remusereux avec le masque de Cody Rhodes, ils l'utilisent pour taper après Cody Rhodes avec, c'est un peu what the fuck, mais j'ai vraiment bien aimé, concernant la note j'ai mis à 8,5 sur 10. Troisième match, Big Show, Kane, Santino Marella et Kofi Kingston battent le corps, dans un match de 1 minute 30, alors j'ai marqué déjà que la Nexus 2.0 ne marchait pas du tout, là c'est une horreur, c'est lamentable de faire ça, je comprends pas, en fait, je sens déjà qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont dire, ouais, Marisol Marella 30, celui que tu as le pay-per-view que tu as le mieux noté, ça fait très bien noter le Shield contre Kane et New Age Outlaws, le problème c'est que le Shield, c'était les jeunes et le groupe à mettre en avant, là ils ont détruit le corps, alors que la Nexus 2.0 ne marchait pas. Encore une fois, Nexus 2.0, corps, ce sont de très bonnes idées, mais ça, c'est une très mauvaise idée, j'ai marqué lamentable et j'ai mis la note de 3,5 sur 10. Quatrième match, Randy Orton bat CM Punk dans un match assez technique, assez brutal aussi par certains moments, dans un match simple, je ne l'ai pas précisé, il n'y avait pas de stipulation. Très technique, pourquoi ? Parce que Punk va vraiment s'acharner sur la jambe droite de Randy Orton, qui souffre énormément, et j'ai marqué magnifique selling de Randy Orton, c'est très très rare, Orton ne scelle pas forcément tout le temps bien, et là, j'ai marqué magnifique selling, il n'y a vraiment rien à redire. Sinon, j'ai marqué avec un très très bon finish pour moi, le fait que CM Punk va tenter plusieurs fois de contrer un RKO, en fait, et au bout du troisième, au bout d'un moment, il va faire un Springboard Closest Line, si je me souviens bien, et Randy Orton va l'accueillir avec un RKO, déjà à l'époque, 27, 4 ans avant le magnifique RKO sur Seth Rollins, il faisait déjà ça pour clôturer ses cheveux WrestleMania, Randy Orton, donc c'est plutôt un bon point. Voilà, gros point négatif, j'ai marqué le rythme, qui est horrible, d'où mon 0 sur 1, et la note finale se lève à 7,5 sur 10, qui est quand même un très bon match. Voilà, on va continuer avec le deuxième match horrible de la soirée, Michael Cole bat Jerry Lawler par disqualification dans un match horrible. Alors autant, il n'y a aucun rythme, il n'y a un selling de merde, il n'y a aucune vraie prise en 12 minutes, donc il faut quand même préciser qu'il y a eu 12 minutes pour ce match-là. Et j'ai marqué Stone Cold, qui était l'arbit spécial du match, je dois vraiment se demander ce qu'il fout là. J'ai marqué une horreur, vraiment, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, et la fin, elle est vraiment horrible, parce qu'en fait, on a Jerry Lawler qui fait abandonner Michael Cole, et le général manager anonyme de Rowe va renverser la situation de par les actions de Stone Cold, qui va vraiment, comment dire ça, être contre Michael Cole, il ne va pas forcément déclarer la fin du match tout de suite, il va d'abord attendre que Jerry Lawler fasse bien souffrir Michael Cole, et tout ça va pousser le général manager anonyme de Rowe à renverser la décision finale du match, et donc Michael Cole va battre Jerry Lawler par disqualification. Et j'ai marqué après match, bon, forcément en caca par rapport à cette annonce, mais toujours très drôle avec Stone Cold qui va porter un Stone Cold Stunner sur Booker T et sur Josh Matthews, mais ça ne va pas sauver le match qui est catastrophique, j'ai mis à 2,5 sur 10, et je me trouve encore très généreux. Sixième match, l'Undertaker bat Triple H dans un match énorme, le meilleur de la soirée pour moi, très clairement. Par contre, je vous le dis d'avance, vous le voyez de toute manière, j'ai mis à 10 sur 10, cette fois-ci je le précise, c'est un 10 sur 10 subjectif et pas objectif. Pourquoi ? Parce que le match est quand même très très lent, mais c'est un match d'anthologie, c'est-à-dire que l'Undertaker, il va se relever de 3 pedigree, 2 spine busters, dont 1 à travers la table des commentateurs, et 1 tombstone. Juste pour vous dire quand même à quel point le mec se relevait de passablement de grosses prises, alors qu'on l'a vu à WrestleMania 33, 3 ou 4 spires, ils l'ont fini. Après, vous allez me dire, c'est totalement normal, là je fais qu'il résiste moins, je suis d'accord, mais c'est quand même plus propice à un match d'anthologie, dans un match comme ça, que dans celui de WrestleMania 33, et j'ai marqué à côté de ça, Triple H se relève de 1 shock slam, 1 tombstone, mais perd sur le Hell's Gate, j'aurais préféré beaucoup plus de résistance, dommage, mais bon voilà, c'est quand même déjà ça, 19-0 victoire de l'Undertaker, vraiment, ce match dure 23 minutes, 23-24 minutes, je ne sais plus, mais c'est un gros gros match, j'ai hâte de voir WrestleMania 28, que je vais vous faire normalement la semaine prochaine, dans le Hell in a Cell, avec Shawn Michaels en tant qu'un beat spécial, j'ai vraiment hâte de voir lequel est le meilleur des deux, c'est clair que objectivement, avec un rythme très très lent comme ça, j'aurais peut-être mis à 9, mais voilà, encore une fois, j'agis subjectivement, et je mets à 10 sur 10 pour ce match-là. 7ème match, John Morrison, Trish Stratus et Snooki, battent Laycool et Dolph Ziggler, dans un six-tag, personne-mixed match, ou je ne sais plus quoi, mais c'est une horreur de 3 minutes, encore une fois, Morrison, Ziggler et Layla, n'ont même pas eu le tag, ils n'ont pas participé au match, à part à l'extérieur, j'ai marqué Snooki finit le match, elle fait des beaux retournées assez dingues, enfin, je vous invite à les garder la fin, mais ne sait pas faire un simple splash, donc pour moi, ce match aurait mérité, alors je ne dis pas 10 minutes de plus, mais même 5, ce match de toute façon, n'a pas lieu d'être à WrestleMania, hormis pour le WrestleMania moment, Snooki, il fallait qu'elle gagne, c'est normal, il y avait Stratus aussi dans l'équipe, mais pour moi, faites participer Morrison, Ziggler et Layla, qui n'ont même pas eu le tag, Michel McCool, elle est la seule de son équipe, à avoir eu le tag, elle a fait le début du match, elle s'est fait subir le tombé à la fin, pour moi, ça n'a pas lieu d'être là, donc encore une fois, et ce match-là, tout comme les deux autres, donc c'est à lesquels Call contre Lawler, et le 8-man tag team match, ne doivent pas être là, là j'ai mis 3,5 sur 10, mais c'est vraiment ces 3 matchs-là, qui font couler très clairement ce pay-per-view. Et enfin, dernier match, le Miz, John Cena grâce au Rock, pour conserver son titre de la WWE, dans un très bon match, alors déjà, juste avant, j'aimerais quand même préciser, que la promo d'avant match est très très bonne, on voit une partie du Miz, enfin une promo du Miz, avec son entrée, puis une promo de Cena, avec son entrée, et une entrée assez dingue de Cena. Donc vraiment, ça c'est un très très bon point fort, et je veux juste te dire maintenant, mais le thème de WrestleMania 27, est un de mes préférés, je ne sais plus, c'est Return in the Stars, je crois, de Tiny Tempa, je ne suis plus sûr, mais vraiment, très très fan de ce thème-là, contrairement à celui qu'on a eu à WrestleMania 33, avec Florida au Pitbull, je ne sais plus, je ne suis pas très très fan de ce genre de musique, de toute manière, voilà. Après j'ai marqué, très bon match, oui, moi ça m'a étonné, parce que je ne me souvenais plus de ce match-là, je me souvenais juste de la fin, d'ailleurs je ne suis même plus sûr de l'avoir déjà vu avant, et je sais que ce match est passablement critiqué, et je ne vois pas pourquoi en fait, parce que oui, il y a le rythme, pour moi c'est un défaut, le rythme qui pêche en début de match, mais sinon j'ai adoré, Sina qui se relève du School Crushing Finalee, et d'un coup de mallette, mais qui se relève, le Miss qui se relève d'un attitude adjustment, donc ça c'est, dès le début de la deuxième moitié, et vraiment tout va s'enchaîner, on va avoir au bout d'un moment, un double décompte à l'extérieur, parce que Sina va vraiment envoyer le Miss de l'autre côté de la barricade, donc du côté du public, les deux ne vont pas se relever, et il va y avoir un compte de 10, finalement le Rock, qui était le guest, le host on va dire plutôt, l'hôte de WrestleMania 27, intervient et dit, je recommence le match, et dès que le match recommence, et dès que les deux reviennent sur le ring, le Rock va venir, va porter un Rock Bottom à Sina, what the fuck, ça je m'en souvenais, mais je me souviens qu'à l'époque, c'était juste inattendu, enfin personne ne pouvait se douter, qu'il y aurait un Sina Rock à WrestleMania 28, et que ce serait surtout annoncé un an à l'avance, et que la rivalité serait amorcée, dès ce pay-per-view là, donc pour moi, j'ai marqué que c'est très très bon, et j'aurais vraiment voulu voir un Rock Hill, le seul petit point négatif de l'après match, c'est qu'il va attaquer le Miss, il va célébrer après, j'aurais vraiment préféré voir un Rock Hill, contre un Sina Face, avec le recul, mais bon, voilà, si c'est comme ça, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut, mais moi j'ai trouvé ça très très bon, n'hésitez pas vraiment à me dire si vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'ai aimé ce match là, il y a le début qui peine un peu avec le rythme, mais sinon c'est du très très bon, et c'est pour ça que j'ai mis la note de 9,5 sur 10, et je vais même aller jusqu'à un peu plus loin quand même, pour moi cette fin là, la fin où on voit Rock qui attaque Sina, c'est une des fins les plus marquantes d'un WrestleMania, alors je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé encore une fois, mais je vais retenir WrestleMania 33, avec la fin de Taker, WrestleMania 30, avec Daniel Bryan qui remporte le titre, WrestleMania 31, avec le cash de Rollins, il y a ce WrestleMania 27 aussi qui est très très bon, parmi tant d'autres, mais par exemple le main event de WrestleMania 23, entre Sina et Michaels, le match est très très bon, mais il n'y a pas vraiment grand chose à la fin, juste une célébration de Sina, pareil à WrestleMania 32 avec Reigns qui célèbre, vous voyez, il y a ce côté là, ce côté controverse à WrestleMania 27, qui fait que c'est d'une de mes fins préférées, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans tous les cas, alors moi je n'ai pas marqué ma note, c'est très très bien, mais je vous l'ai dit, ce pay-per-view à la, alors laissez-moi voir, ce pay-per-view à la 67ème place, pardon, sur 79 au moment où je tourne cette vidéo, avec une note finale de 6,63, donc oui, ce pay-per-view est clairement en dessous, ce pay-per-view est presque mauvais, il est mauvais pour un WrestleMania, il est presque mauvais pour un pay-per-view simple, je dirais, mais je trouve qu'on est un peu dur avec ce pay-per-view, parce que c'est ces trois matchs qui le font couler, le 8-man tag team match, le 6-man tag team match, et le call lowler, vous enlevez ces trois là, et le pay-per-view est assez bon, après vous allez me dire, oui c'est trois matchs quand même, donc ça fait beaucoup, c'est vrai, mais c'est plus là pour des WrestleMania moments, à part le 8-man tag team match, parce que je ne vois toujours pas l'intérêt aujourd'hui, mais il y a des WrestleMania moments, qu'il faut un peu contenter, respecter si on veut, mais je suis d'accord, on enlève ces trois matchs là, et pour moi le pay-per-view est assez bon, donc vraiment ces trois matchs, il faut écouler ce pay-per-view là, et c'est très très dommage selon moi, voilà, bref, cette analyse de pay-per-view est terminée, n'hésitez pas vraiment à me dire, ce que vous en pensez dans les commentaires, n'oubliez pas le like ou le dislike, si vous avez aimé ou détesté ce pay-per-view là, et n'oubliez pas de partager cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas une analyse par semaine, et la semaine prochaine, normalement ce sera WrestleMania 28, pour l'analyse numéro 83, on se rapproche des 100 vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, je pense que c'est impossible, mais j'aimerais bien avoir les 2000 abonnés, pour les 100, pour la 100 thème analyse, ce serait vraiment trop beau, mais je crois que je rêve un peu, bref, merci encore une fois à vous, d'avoir suivi cette vidéo, et à tout bientôt pour la suite de la chaîne, Sous-titrage ST' 501